Salut la gang, je m'appelle Camille, j'ai 28 ans et bienvenue dans mon Draw My Life. Mon histoire a commencé le 11 octobre 1989 quand je suis née dans la ville de Saint-Georges-de-Bosse. J'étais la petite dernière d'une famille de trois filles et oui, remarquez que j'étais encore petite à l'époque. Paraît que j'étais tellement souriante et de bonne humeur qu'on m'appelait souvent le petit rayon de soleil. Mes parents m'ont souvent raconté la fois où je m'étais mise à me frotter le dos contre un arbre en chantant « Il en faut peu pour être heureux ». T'sais la toune de Balou dans le livre de la jungle. Encore aujourd'hui, je dirais que c'est une philosophie de vie à laquelle je tente de m'accrocher. Quand j'ai commencé à être un peu plus mobile, j'ai découvert que j'aimais autant jouer aux barbies qu'aux petites autos sur un tapis de course ou même grimper aux arbres ou faire des cabanes de coussins dans le salon. J'ai toujours aimé varier mes activités. On me l'a quelques fois reproché plus jeune parce que je semblais abandonner rapidement mes projets, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est l'une de mes forces, le fait que je m'intéresse à plein de choses. Vers l'âge de 3 ans, ma sœur Sophie et moi, on jouait sur notre lit à deux étages en lançant des toutous comme si on était dans un bateau en pleine tempête et qu'il fallait sauver notre équipage. En voulant rattraper un toutou, je suis tombée du lit tête première. Je m'en suis sortie avec une fracture du crâne. Quand même. C'est peut-être pour ça que je suis un peu fofolle aujourd'hui. I don't know. Enfin, j'ai fait mes débuts dans le monde de la musique grâce à des cours de piano. Mais j'ai toujours eu un peu de difficulté à me concentrer assez longtemps pour pratiquer. Et comme on le sait, pratiquer, c'est la clé. J'ai arrêté les cours de piano après 3 ans. Mes parents m'ont ensuite acheté un violon, mais j'ai détesté les cours. J'en ai fait juste assez longtemps pour faire un spectacle. Je me rappelle, je jouais My Heart Will Go On accompagnée de ma plus grande sœur Geneviève au piano. Ce souvenir-là me fait vraiment rire parce que il me semble que mes talents de violoniste étaient vraiment ordinaires et que ça devait pas mal grincer dans les oreilles du public. Un peu plus tard, c'est l'amour des animaux qui m'a frappée de plein fouet. Un amour qui s'est introduit par un petit cochon d'Inde blanc et noir que j'ai appelé Bouboule. Dieu que je l'ai aimé, ce petit animal! Mon amour pour les animaux datait pas d'hier, mais là, c'était clairement le coup de foudre. Bouboule, c'était un peu comme ma meilleure amie, je l'amenais partout avec moi. Il était tellement surprenant, ce petit animal-là. Je l'amenais dans le sous-sol chez nous, puis elle retrouvait son chemin jusqu'à sa cage en montant les escaliers puis en faisant des petits bruits. Proup, proup, proup! Je me suis aussi liée d'amitié avec une de mes plus anciennes amies, juste parce qu'elle avait des cochons d'Inde, elle aussi. L'été, j'amenais Bouboule chez elle, puis on les faisait nager dans sa piscine avec ses cochons d'Inde à elle. Quand j'ai commencé l'école, je trouvais ça trop facile, j'avais l'impression de rien apprendre, ce qui fait que mes parents ont décidé de me faire passer des tests qui m'ont permis de passer de la première année à la deuxième année du primaire au retour des vacances de Noël. Faut dire qu'avoir joué à l'école avec mes deux grandes sœurs, ça a sûrement pas nuit à mon avance académique. On avait tellement de fun, dans notre salle de jeu, on avait une table de ping-pong qu'on utilisait comme tableau vert quand elle était fermée, puis des petites tables qu'on imaginait comme des pupitres. Je me rappelle qu'on se faisait des dictées, ce genre de trucs-là. C'est vers la 5e ou 6e année du primaire que je me suis rendu compte que, ben, j'étais vraiment plus grande que tout le monde. Gênant! Moi, qui n'étais pas une enfant très extravertie en public à l'époque, j'ai trouvé ça hyper intimidant d'avoir presque une tête de plus que tout le monde. Ça, c'est sans parler des gars qui ont leur poussé de croissance quelques années après les filles. Dans ma tête, mes chances de pogner étaient réduites à néant. Finalement, comme vous vous doutez, c'est encore d'actualité aujourd'hui. D'où mon nom de chaîne Cam Grande Brune, qui me représente plutôt bien. Puis, pour ce qui est de pogner, ben, finalement, je ne m'en suis pas trop mal sortie. Vers l'âge de 10 ans, mes parents m'ont prise à part pour m'expliquer qu'ils allaient divorcer. Dans mes souvenirs, je ne savais pas comment réagir à cette nouvelle-là. Il me semble même que j'avais ravalé un rire nerveux. Puis, j'ai posé la seule question qui m'est venue à l'esprit. Mais Boboule, elle, elle va aller où? Je vous l'avais dit, comment je l'aimais, mon cochon d'Inde. Puis, pour ceux qui se demandent, Boboule me suivait. On changeait de maison ensemble aux deux semaines. Au secondaire, j'ai renoué avec la musique en faisant partie du stage band pendant plusieurs années. J'y ai joué du saxophone alto, puis j'ai adoré ça. Surtout quand on participait à des compétitions dans d'autres villes au Québec. C'est là que j'ai rencontré quelques-uns de mes meilleurs amis. C'est aussi pendant mes années au secondaire que j'ai appris à jouer de la guitare. Puis, j'ai eu un groupe de musique avec une amie qui s'appelait, attention, vous n'êtes pas prêts, Sickness of Mind. On était un petit groupe acoustique qui, me disait-on, rappelait un peu le groupe Les Cranberries. Allô, le plus beau compliment. On a eu tellement de fun à faire ça. On a fait plusieurs shows. On a même été finalistes d'un concours au Manoir de Neuville. C'est vraiment des beaux souvenirs. Puis, on a même fait secondaire en spectacle en secondaire 5. Puis ça, c'était une super belle expérience. Mais bon, si vous voulez en savoir plus sur mon band, puis si même vous voulez écouter des extraits de mon album, je vous conseille d'aller voir ma vidéo La Musique, pis moi. C'est maintenant que je vous annonce que mon petit cochon d'inde, Bouboule, est décédé de vieillesse pendant mon secondaire. J'ai eu tellement de peine. Je l'ai enterré derrière la maison de ma mère. La petite. J'ai rencontré mon copain de l'époque à mon entrée au cégep. Je me disais souvent qu'il était un peu comme mon cadeau de fête parce qu'on s'était rencontrés le soir de ma fête. On a rapidement officialisé notre couple, puis on est restés ensemble pendant 8 ans. C'est après le secondaire que mes intérêts variés m'ont brusquement freiné. Comment on fait pour choisir sa carrière quand on aime à peu près tout? S'il y a un choix difficile à faire dans la vie, c'est bien celui-là. Quel métier est-ce que je veux faire plus tard? Je te jure, j'ai hésité entre tellement d'affaires, vous n'avez même pas idée. Pour ne nommer que quelques programmes, j'ai pensé m'inscrire en design de mode, en informatique, en journalisme, en esthétisme. Man, toutes des affaires qui n'ont aucun lien ensemble. Finalement, je n'ai jamais vraiment été capable de choisir, puis j'ai fini par tester plusieurs programmes au cégep. J'ai fait la majorité de mon DEC en sciences humaines profil psychologie, puis j'ai eu envie de m'inscrire en sexologie à l'université. C'est ça qui m'a amenée à quitter le nid familial en 2009, à l'âge de 19 ans, pour aller m'installer à Montréal avec mon chum et commencer mes cours de sexo à l'UQAM. Ça n'a pas fait long feu parce qu'après un peu plus d'un mois d'études, j'ai reçu une lettre par la poste qui m'indiquait que je n'étais plus inscrite dans le programme à cause d'un cours option qui manquait à Montbec. Sur le coup, j'étais vraiment choquée, j'ai pleuré, puis avec le recul, je me suis dit que la vie était bien faite parce qu'au final, je voyais difficilement mon avenir dans le domaine de la sexologie à cause des perspectives d'avenir. C'est un domaine très compétitif et très contingenté, même pour entrer en maîtrise, puis tu ne peux pas aller très très loin avec seulement un bac en sexo. Ceci dit, les cours étaient vraiment intéressants, ça je vous le garantis. C'est aussi la même année où mon chien Maurice est entré dans ma vie. Petit poussin, il y avait à peine 12 semaines, il était gros comme un cochon d'Inde, tellement chou. C'est cette année-là aussi que je me suis mariée. Pour ceux qui ne savaient pas, eh oui, surprise, je me suis mariée à l'âge de 20 ans. Mon chum de l'époque puis moi, on avait de la difficulté à arriver financièrement pendant nos études universitaires parce qu'on n'avait pas accès aux bourses gouvernementales. Bref, on s'est mariée pour avoir plus facilement accès aux études supérieures. C'était une petite cérémonie grise au Palais de justice à Montréal. Mes proches étaient là, puis j'avais quand même une belle petite robe de mariée que j'avais trouvée à rabais dans une boutique de balle sur la Plaza Saint-Hubert. Ça s'est fait super rapidement, mais c'était une belle journée. Me marier, ça n'a jamais vraiment été un rêve pour moi, fait que je laisse les grands mariages Pinterest pour les autres. De retour aux études, je me suis dit que, tant qu'à terminer un cours de cégep, j'allais le faire en ayant du fun. Fait que je me suis inscrite en art plastique au cégep du Vieux-Montréal. J'ai toujours aimé les arts, dessiner et bricoler, ça a toujours été au top de mes activités préférées quand j'étais enfant. Mes parents m'avaient même inscrite à des cours de dessin à l'époque. Bref, en art au cégep, j'ai exploré la peinture, le dessin, la sculpture sur ciment et sur argile. J'ai vraiment aimé ça, surtout l'argile. On a même eu des modèles vivants, c'était magique. Mais après deux sessions, puis avec mon diplôme d'études collégiales en main, c'était plus nécessaire pour moi de poursuivre le cours. D'autant plus que mon intention, c'était pas de faire carrière dans les arts. C'est pendant que j'étais en art au cégep que j'ai été engagée à temps partiel dans un studio de photo pour faire de la vidéo. Ma soeur Sophie travaillait déjà là, puis cherchait un étudiant qui avait un peu l'œil artistique. Un match parfait, quoi. C'est pas très longtemps après que je me suis lancée sur YouTube parce que j'avais commencé à faire de la vidéo à mon travail, ce qui m'a donné quelques outils pour partir quelque chose de mon côté. Bref, début 2012, ma chaîne, Cam Grande Brune, était lancée. Pendant encore deux ans, j'ai travaillé au studio de photo en le considérant comme une job étudiante. Je me suis entre-temps inscrite en littérature française à l'Université de Montréal. Puis ça non plus, ça n'a pas fait long feu parce que quelques semaines après le début des cours, la grève a commencé. Hé oui, toi, le printemps est rable, vous rappelez-vous? Les carrés rouges, les casseroles, la session a été annulée. Mais j'ai pris part aux manifestations, puis j'ai trouvé ça super touchant. Tout le monde qui se serrait les coudes pour avoir plus facilement accès à l'éducation. Moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Quelques semaines plus tard, j'ai été surprise par mon boss qui m'a proposé un poste temps plein au studio. C'est un moment clé de ma vie parce que c'est ce qui a marqué la fin de mes études. J'avais enfin trouvé ma voie, ou plutôt, ma voie m'avait enfin trouvé, c'est selon. Au studio, on est spécialisé dans la photo macro de produits métalliques. C'est super difficile à photographier vu que ça reflète tout comme un miroir. Moi, je fais beaucoup de retouches sur Photoshop, c'est ce qui occupe mes journées en majorité. Mais je fais aussi de la vidéo de produits, genre, qui tournent sur eux-mêmes. Ça fait maintenant six ans que je travaille au studio, puis je me sens vraiment valorisée dans mon travail. Je me sens compétente, je me sens utile, je demande rien de plus. Entre-temps, j'ai recueilli un deuxième chien, un petit boxeur, Ursule. J'aime tellement les chiens. Puis je me disais que ça donnerait de la compagnie à Momo. Si vous me suivez depuis un moment sur YouTube, puis mes réseaux sociaux, vous savez que j'ai récemment dû trouver une nouvelle famille pour Ursule. Ursule a partagé ma vie depuis cinq ans. Ça a été super difficile pour moi, mais je le sais que ça a été la meilleure décision pour elle, que j'ai prise. Je lui ai trouvé une maman parfaite pour elle. J'ai souvent de ses nouvelles, puis elle a l'air tellement heureuse là-bas. Ça me fait vraiment du bien. Côté vie sentimentale, mon désormais mari et moi, on s'est de plus en plus éloignés l'un de l'autre. On a vieilli vraiment différemment, nos champs d'intérêt n'étaient plus les mêmes, puis l'amour s'est peu à peu dissipé. C'est vers la fin de 2014, début 2015, qu'on a décidé de mettre fin à cette relation-là, qui nous freinaient tous les deux. Rien n'arrive pour rien dans la vie, c'est peu de temps après que j'ai commencé à dater Fred. On s'est rencontrés sur un stunt de lutin dans le temps de Noël. On avait été engagés tous les deux pour couvrir l'événement. On est ensuite devenus amis Facebook, puis bon, vous imaginez la suite. Je ne pensais pas que c'était possible un aussi bon fit. Fred et moi, c'est comme si c'était écrit dans le ciel, rien de moins. Désolé d'avance pour la quétainerie, mais mon amour pour Fred fait juste s'intensifier avec le temps. On est ensemble depuis le printemps 2015, puis vous n'avez pas idée le nombre de beaux moments qu'on a vécu ensemble. La venue de Fred dans ma vie m'a donné un vent de fraîcheur de motivation pour ma chaîne YouTube, parce qu'il était lui-même super intéressé à la plateforme. C'est fou ce que ça fait de s'entourer de gens aussi passionnés que soi. Depuis quelques mois déjà, ma chaîne était devenue une nouvelle source de revenus grâce à mes capsules coiffure avec tout sur les cheveux. Mais ça, ce n'était qu'un début. C'est la même année où j'ai rencontré Fred, que j'ai signé avec l'agence Le Slingshot. Ils m'ont beaucoup aidé dans la gestion de mes partenariats avec toute la paperasse qui vient avec, chose que je trouvais vraiment lourde. Je perdais tellement de temps là-dedans à la place de créer du contenu. Aujourd'hui, ça fait bientôt 6 ans que je partage mes pensées, mes passions, mes expériences, puis quelques instants de ma vie sur Internet, puis je peux vous dire que ça a vraiment changé ma vie. Grâce à YouTube, j'ai fait plusieurs des rencontres les plus importantes de ma vie. Je me suis fait de superbes amis. Je me sens tellement chanceuse d'être entourée par du beau monde de même. Avec YouTube, j'ai vraiment l'impression de faire une petite différence dans le monde avec mes idées, mes valeurs, puis mes niaiseries. Merci tellement de me suivre, c'est beaucoup, beaucoup grâce à vous. Je vous aime.